Sans doute... Le magicien d'Oz. Pourquoi j'ai que des références d'enfance ? C'est bizarre. Bref. De mon adolescence, j'irais Dustin Hoffman. Dustin Hoffman, ça a été le coup de cœur de mon adolescence. Je pense peut-être d'abord avec le lauréat. Mais j'étais très amoureuse de Dustin Hoffman. Est-ce que tu me trouves indésirable ? Oh non, M. Robinson. Je pense que tu es le plus attractif de tous mes amis. Peut-être que nous pouvons faire autre chose ensemble. M. Robinson, tu voudrais aller à un film ? Sa richesse, c'est de mélanger l'hyper intime et l'hyper spectaculaire. Je pense qu'ils ne savent faire ça comme personne. Et aussi leur esprit critique. Je le trouve très fort. Surtout dans le cinéma indépendant. Mais il y a un esprit critique très fort. Dont ils sont capables depuis toujours. Y compris de leur cinématographie. David Lynch. Il faut que je développe ! David Lynch pour la surprise permanente. Pour l'instabilité et l'inconfort. Comme Inland Empire. Super accent anglais. Un film de Wes Anderson. N'importe lequel. Todd Haynes, bien sûr. Avec huit ou neuf actrices et acteurs mélangés. J'ai un peu de mal avec les biopiques. Mais sur Bob Dylan. C'est une des manières d'aborder la personnalité de quelqu'un. Je trouve les plus brillantes que j'ai jamais vues. C'est un film de la vie. C'est un film de la vie. C'est une série de films de la fin de la fin. C'est un film de la fin de la fin. le romantisme, la déchirure, et puis la mélodie aussi. Je ne sais pas s'il y a vraiment un lien entre la France et Hollywood, même si on peut en trouver un. J'ai l'impression, quand je vois les acteurs ou les cinéastes français qui partent là-bas, j'ai l'impression que je ne les reconnais jamais. C'est comme deux personnes, deux artistes différents. Mon istute préférée, Million Dollar Baby, découverte d'une actrice, Hilary Swank, et elle a de très, très, très grande envie d'être à sa place. Coppola, c'est des films de mecs. Ça ne me touche pas, je ne me sens pas concernée. Je parle du père. Je ne crois pas beaucoup au binôme. C'est un peu comme les ex-aequos dans les compétitions. Ce n'est pas forcément, je ne sais pas, j'aime beaucoup les gestes solos. Superman. Christopher Reeves et ses lunettes. C'est mon préféré. Mes costumes étaient fameux. Sous-titrage Société Radio-Canada